C'est vraiment un honneur de recevoir ce prix ce soir. Un immense merci à la SPQ. C'est un prix où j'ai presque un sentiment d'imposteur, en fait, parce que moi, quand je vois des Rénal Pinault et des... Jean Rochon. Jean Rochon, oui, mais aussi Fernand Turcotte, qui sont des bonzes de la recherche. Moi, je suis un tout petit, petit chercheur. Je suis un demi-chercheur, j'aime bien appeler. Je suis d'ailleurs un demi-pas-mal d'affaires, un demi-médecin de famille, un demi-prof, un demi-gestionnaire. Non, un père, j'essaie d'être un père entier, mais ce n'est pas toujours un succès. Mais bref, quand je vois des gens comme ça, je souffre un peu du même syndrome que Thomas et que Sophie Brochu. Je suis, au final, quelqu'un qui sait s'entourer de personnes plus intelligentes que lui. Et j'ai la chance, pas tant de faire de la recherche moi-même, mais de soutenir et de collaborer avec près de 200 chercheurs, chercheuses au Québec, des personnes extraordinaires qui gravitent autour de l'unité de soutien que je dirige maintenant, vers la santé durable. En fait, avec ces 200 chercheurs et chercheuses qu'on fait, on essaie de convaincre tous les autres chercheurs et chercheuses de faire une recherche un peu différente, une recherche qui est beaucoup plus en partenariat avec les citoyens et les citoyennes. Cette recherche-là, c'est celle qui nous guide naturellement vers la santé durable, parce que quand on met à bord des patientes, des patients, leurs proches, et tous les citoyens et citoyennes dans des municipalités comme celles qui ont été honorées ce soir, eh bien, inéluctablement, on se retrouve à sortir de la maladie, de la gestion de la maladie, puis on entre dans un monde beaucoup plus où la santé prime et prévaut. Et puis, je ne parle pas de la ville de Prévost, mais oui, c'était voulu. Alors, et dans ce monde où les citoyens nous amènent, eh bien, forcément, on se retrouve à constater que la santé, ça va bien plus loin que de gérer la maladie dans les hôpitaux. C'est un peu l'essence de propos. Alors, ça, ce sont des partenaires citoyens qui nous amènent là. Et cette santé durable, ce sont eux aussi qui nous y guident. Alors, une santé qui va bien au-delà de cette maladie et qui, comme elle est définie par à la fois l'Alliance santé Québec et puis un grand menteur-chercheur, lui, Jean-Pierre Després, que plusieurs connaissent peut-être, la santé durable, bien, c'est un esprit sain, dans un corps sain, mais dans une communauté, des milieux de vie qui sont aussi sains et sur une planète en santé, ça, c'est réellement la santé telle qu'on la définit, qu'on devrait la définir. Alors, un immense merci pour cet élan, cette petite poussée que nous donne la SPQ ce soir. Je dis « nous », pas en nous voyant, je vous rassure, mais en nous voyant tous les chercheurs, les chercheuses avec qui je travaille. C'est une poussée pour nous aider à continuer à faire de notre système de santé un système de santé qui apprend, un système de santé durable qui sait s'améliorer continuellement vers une santé durable populationnelle. Alors, un grand merci. Merci à tous et toutes ce soir aussi. Bravo. Merci, bravo. Merci. Merci.